... Liberté, égalité, révolution et république Égalité, fraternité C'est notre histoire, c'est toute une éthique On nous convoit et nos voix vont au con On les consacre que leur sacré con Bonjour ! Bonjour ! Parce que la parole n'est donnée qu'à ceux qui l'apprennent Ici les citoyennes et citoyens s'en saisissent Pour faire entendre leurs idées, leurs projets, leurs revendications Pour une société plus juste, plus solidaire Vous voulez réagir ? Voici notre mail Paroles des citoyens, tout au singulier Arrobas, fréquences7.net Aujourd'hui, le titre de notre émission Les acronymes, pluie et RSA Marie-Claude va nous expliquer le pluie Plan local d'urbanisme intercommunal du bassin d'Aubéna Et nous parler de la première réunion à vaisseau Complétée par deux témoignages Claude nous parlera du RSA Pour les luttes passées, nous reviendrons sur la manifestation du 29 septembre dernier Avec trois témoignages Pour finir, et en douceur Edwige, citoyenne de la planète Terre Qui rêve d'un monde meilleur Rejoint notre équipe pour ouvrir la parenthèse poétique Pour commencer, nous laissons la parole à Marie Bien, alors il y a eu, oui, une réunion à vaisseau Donc le PLUI Le 7 mars 2019 La communauté de communes du bassin d'Aubéna A prescrit l'élaboration de son plan local d'urbanisme intercommunal Ce plan sera réalisé sur les 28 communes Constituant son territoire Et viendra remplacer les documents d'urbanisme existants Une concertation aura lieu avec les habitants pendant la période d'élaboration Des registres sont mis à la disposition du public dans les mairies de la communauté Ainsi qu'au pôle aménagement et développement de la communauté à Saint-Cyrnay Vous pouvez y déposer vos observations Ou adresser un courrier au maire Ou au président de la communauté des communes du bassin d'Aubéna Ou sur l'adresse électronique Pourquoi est-ce important que les citoyens habitant la zone du bassin albenassien Se saisissent du PLUI Fassent des remarques et des suggestions Qui mieux que les habitants peuvent s'exprimer sur leur territoire Qui mieux qu'eux connaissent ce dont ils ont besoin Évidemment, ce sont ceux qui vivent sur le territoire Qui sont à même de commenter, proposer et formuler Des observations pendant l'expertise d'usage Alors, les exemples de thématiques Comment limiter la consommation d'espace tout en accueillant de nouveaux logements Comment renforcer les centres de quartier, de faubourg ou de villages Comment mieux valoriser l'environnement, les paysages et la biodiversité Alors moi-même, je me pose quelques questions Et je trouve qu'il faudrait tout particulièrement réfléchir à un certain thème Tel que la mobilité et l'aménagement des routes Lorsque les villages deviennent plus importants, plus denses en population Nos routes d'Ardèche si étroites ont parfois besoin d'aménagement Je pense aussi notamment au parking de covoiturage Je pense également à la construction ou à la réhabilitation des logements sociaux Mais aussi, je me pose la question de la priorisation du tout numérique Au lieu de mettre à disposition du public des permanences de service Avec une présence de personnes compétentes Qui seraient à même de renseigner et aider sur les problématiques des habitants On peut aussi se poser des questions sur le cadre de vie Pourquoi pas évoquer également l'eau, les risques incendies, la protection des forêts et des animaux L'élaboration est entrée dans la deuxième phase d'étude A savoir la définition des orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable Ce projet présente les orientations en matière d'aménagement du territoire D'urbanisme, d'habitat, de consommation de l'espace De développement économique et d'équipement De protection des espaces naturels, agricoles et forestiers De préservation de l'environnement et des paysages Alors le calendrier prévisionnel 2021, c'était le diagnostic 2022, le PADD Projet d'aménagement et développement durable 2023, mise en forme réglementaire Et en 2024, consultation des personnes publiques associées et enquête publique Et approbation du PLUI Alors je vous donne maintenant les prochaines réunions publiques Si vous voulez participer, ça sera super Parce qu'il faut y être en fait Je pense qu'il faut que le citoyen y soit Donc les réunions Merci Marie Donc nous avons recueilli les réflexions des deux citoyens Sur deux points soulevés par les assistants Donc à la réunion du 3 octobre à Vaisseau La question était Les terrains constructibles deviendront non constructibles Après les nouveaux documents d'urbanisme Et ensuite la question de la problématique d'eau Donc nous allons entendre le premier témoignage Il y a deux éléments majeurs Il y a à la fois une vision collective Qui, je dirais, essaie d'être véhiculée par nos représentants Les maires locaux Et après il y a une préoccupation individuelle A savoir si mon terrain sera constructible Après la mise en place de cette planification d'urbanisme Qu'on appelle le PLUI Aujourd'hui on s'aperçoit que les gens Essayent de trouver des moyens pour garder la constructibilité Il nous a été suggéré que pendant les six mois qui arrivaient Les autorisations d'urbanisme concernant les permis de construire Seraient maintenues Au-delà de ce délai On peut perdre le droit à construire sur sa parcelle Constructible actuellement, c'est le cas Et en quoi c'est important d'assister à ces genres de réunions d'information ? Alors c'est pour faire remonter Moi je me suis exprimé en expliquant qu'en Ardèche Et notamment sur l'emprise foncière de la communauté de communes du bassin d'Aubena 80% de ce territoire est déjà classé soit en zone N soit en zone agricole Et donc je ne vois pas l'intérêt de mettre une pression Qui est une pression nationale Pour que sur ce territoire Des gens sur leur parcelle puissent librement construire Il y a quelqu'un qui a posé la question Comme quoi les citoyens n'ont pas été consultés Ou assez informés sur ces pluies Est-ce que c'est aussi votre sentiment ? Alors non, là je dirais que la communauté de communes du bassin d'Aubena Bien sûr met beaucoup d'informations à disposition des citoyens Par contre c'est vrai qu'il y a une exclusion numérique qui se fait D'accord ? Les plus anciens Nos anciens, je dirais au-delà de 65-70 ans N'ont pas les moyens, je dirais d'une part D'accéder à ces informations Qui sont essentiellement téléchargeables sur internet Et après c'est vrai qu'on est noyé dans des acronymes On est noyé dans des dossiers qui font 300-400 pages Et en ce sens on peut dire qu'effectivement on se fait un peu enfumer Gentiment Donc le deuxième témoignage concerne la problématique d'eau Est-ce que cette problématique a été prise suffisamment en compte dans ces projets d'urbanisme ? Nous allons entendre donc ces deuxième témoignages Un peu les deux Je pense que ça manque d'informations en tout cas dans l'analyse qui a été menée Qu'il devrait au moins y avoir une étude du territoire Pour savoir quels sont les villages qui sont en difficulté par rapport à l'eau Et donc ça représente un problème pour nous aujourd'hui en l'état actuel Mais que si c'est anticipé dès maintenant Et que donc c'est intégré dans le PLUI Parce que je pense que si c'est intégré dedans Ça veut dire que ça sera pris au sérieux Donc un peu les deux en fait Un problème et ça doit être intégré pour répondre à... En quoi pensez-vous que c'est important d'assister à ce jour de réunion d'information ? Je pense que c'est important surtout pour moi Je vais vous le dire j'ai 25 ans Et il n'y a pas beaucoup de jeunes ici ce soir Et je pense que c'est quand même l'avenir Et que ça nous concerne Et donc de venir participer C'est aussi venir donner des avis Au milieu de personnes qui sont notamment plus âgées ce soir Et leur dire qu'on est là nous aussi Donc nous revenons sur la problématique d'eau C'est Dominique qui n'est pas là aujourd'hui Mais nous a fait parvenir des questions qu'elle se pose Genre après la sécheresse de cet été Qui a l'air de se reproduire d'année en année Les canicules successives, les crises énergétiques, etc Il est temps que les citoyens et les élus Se posent la question Comment faire pour s'adapter à ces évolutions ? Donc oui je voulais juste rajouter A cette réunion Il y a une centaine de personnes qui ont assisté Et la plupart des questions sont revenus Pas spécialement sur la problématique d'eau Mais sur la constructibilité des terrains ou pas Après donc les nouveaux documents Qui vont remplacer ce... Qui rige actuellement C'est vrai qu'on se demande ce qui se cache un peu derrière ce projet Les gens ont intérêt à être au courant Et d'ouvrir les yeux et les oreilles Parce que c'est pas anodin Oui c'est important qu'on fasse preuve de... Voilà que les citoyens se déplacent Et qu'ils aillent dans les réunions C'est très important Très important Très bien Donc nous laissons la parole à Claude Concernant le RSA Oui alors pour le RSA Revenu de Solidarité Active 2 millions de foyers touchent le RSA Cela concerne à peu près 4 millions de personnes Puisque les familles sont impactées Enfants et compagnes et compagnons Ce n'est pas facile de constituer un dossier auprès de la CAF 30 à 50% des personnes éligibles Ne le demandent pas Un peu comme pour le chômage Droit et devoir Là ça m'avait beaucoup choqué La liste des injonctions est longue En cas de manquement Les sanctions sont lourdes Pour les bénéficiaires C'est le président du conseil départemental Qui décide d'appliquer la sanction Elle touche parfois tout le foyer L'état pourrait cibler tous les gens Qui ont droit à cette disposition Trop facile Débrouillez-vous Grâce à cela On fait des économies Une idée lumineuse a germé Dans l'écran d'œuf des ministères Faire travailler 10 à 15 heures Par semaine Chaque bénéficiaire Alors qu'on sait que le facteur numéro 1 De l'explosion du RSA C'est le manque d'emploi Quelle tâche va-t-on leur confier ? Et où ? Dans le public ? Dans le privé ? 2 millions d'esclaves à disposition C'est tout bénéfice Un petit cadeau de la Macronie Aux potes capitalistes Le salaire 7,48 euros de l'heure Sans cotisation Maladie et retraite C'est une escroquerie Une arnaque Savamment créée Pour permettre au patron De remplacer le salarié au SMIC Par d'autres ORSA En Ardèche En Ardèche, la courroie de transmission Ou passe-plat de la Macronie M. Amran Veut le 17 octobre 2022 À Priva Signer pour l'Ardèche La loi sur le travail Forcé Des citoyens au RSA Hasard du calendrier Ou volonté cynique Le 17 octobre Et la journée internationale Pour l'élimination de la pauvreté Un petit calcul rapide 4000 RSA en Ardèche Multiplié par 10 heures hebdomadaires Ça fait 40 000 heures par semaine En divisant par 35 heures Cela fait 1142 temps plein De qui se moque M. Amran ? Oui, moi je voulais rajouter juste J'ai eu dans mon entourage Un jeune qui était en difficulté Donc je me suis plongée un peu Sur le RSA Et donc les jeunes Il y a eu une loi en 2022 Les jeunes de 18 à 25 ans Ont droit au RSA Par contre, il faut qu'ils aient Exercer une activité professionnelle Pendant au moins deux ans Équivalent temps plein Au moins 3 214 heures Durant les trois ans précédents La demande Comment les enfants Enfin les jeunes de 18 ans Peuvent avoir travaillé deux ans Avant d'avoir De demander le RSA Les études Les études et tout ça Ça m'interpelle quand même C'est vraiment une arnaque C'est incohérence partout Et donc Clon revient avec toi Pour que tu nous fasses un retour Sur la manifestation Du 29 septembre Oui, le 29 septembre Une manifestation Les manifestations en France Mais je vais parler de celles D'Aubena et de Privat Donc nous nous sommes retrouvés À l'Agora Nous étions 400 réunis Pour les salaires La justice sociale Et contre l'inaction écologique Et à Privat Le matin Il y avait 300 personnes Je crois que tu as fait des Oui Nous sommes allés recueillir Donc les témoignages Des trois manifestants Tout ça Pour pas qu'une seule chose Alors pour commencer Je manifeste pour les AESH Des accompagnants d'enfants En situation de handicap Nous travaillons pour un salaire En dessous du SMIG Notre statut est déplorable Et pourtant notre métier est magnifique Au quotidien, dans les classes Nous accompagnons des enfants Pour l'école inclusive Et leur permettre d'apprendre Quelque chose de très important Et pour cela J'ai envie de dire que La précarité ce n'est pas un métier Mais c'est la réalité des AESH aujourd'hui Je défends aussi le mouvement Pour l'écologie Les femmes La justice sociale en général Voilà Je pense qu'aujourd'hui C'est très très compliqué Pour la majorité des citoyens Et qu'il faut faire quelque chose Vite et vite Et fort Pour être entendu Et que ça bouge On ne peut pas continuer comme ça J'ai peur pour mes enfants J'ai envie d'un monde meilleur Moi c'est un tout C'est un tout Rien ne va dans le bon sens Voilà La précarité Moi je la subis de plein de fois Alternant des périodes de chômage Avec le travail que je trouve Qui n'est pas forcément adapté Voilà Avec un travail saisonnier Où on est sous-payé Exploité Où on travaille dans des conditions épouvantables Voilà Donc Et puis surtout Cette réforme du chômage Dont les gens en parlent peu Parce que ce n'est pas très populaire Mais qui va beaucoup impacter Particulièrement sur nos territoires Je ne suis pas sûre Que les gens aient pris toute la mesure De ce que ça va avoir Comme conséquence Au niveau de l'augmentation De la précarité Et de la misère Tous les mots d'ordre me conviennent Oui Il y a de quoi faire Puisque Effectivement Il faudrait taxer les riches Il faudrait taxer les super profits Et aujourd'hui On tourne le dos à tout ça Et on s'oriente vers Toujours plus de précarité Dans toute la population 90% de la population Et ça c'est effrayant Et puis bien sûr Tous les problèmes écologiques Les problèmes de la guerre Que l'on organise Que l'on pérennise Comme moyen de régler les problèmes Et ça n'en est sûrement pas un Voilà C'est déjà une déclaration Oui Donc Ça a été la précarité On s'en salait à la manif Et donc Ce qu'ils nous ont dit C'était pas uniquement la précarité C'était la C'était le chômage Et aussi l'écologie Le problème d'écologie Et de la guerre aussi Bon on revient sur les actions à venir Oui Parce que j'aimerais J'ai le temps de De nous lire son pamphlet Voilà Donc c'est pour le 17 Le 7 octobre Le 7 octobre A l'appel de la CNT Un rassemblement est organisé à Obona Au champ de mars A 18h30 Solidarité avec le combat Pour les libertés En Iran Le 16 octobre La marche contre la vie chère Et l'inaction climatique Dimanche à Paris Place de la Nation Le 17 octobre Rendez-vous à l'hôtel Du département de Privat Le matin A partir de 9h30 Levons-nous Contre le projet indigne De faire travailler Les bénéficiaires du RSA Voilà Merci Claude Pour terminer l'émission Nous laissons donc La parole à Vige Pour la parenthèse poétique Alors d'abord Bonjour à tous les auditeurs Alors en guise de poème Je trouve que l'ambiance sociale Appelle plutôt A un pamphlet Que je vais me faire une joie De déclamer ici Le titre c'est Le travail de Macron Pendant que Macron Travaille les esprits Pour influencer Diriger Manipuler l'opinion Pendant que Macron Travaille comme un fou Pour placer Et faire travailler son argent Pendant que Macron Travaille au corps Les pré-retraités Les chômeurs Les précaires Pour Les humilier Les harceler Les forcer Les réduire au travail D'intérêt général Tels des délinquants Rappeler à l'ordre Les astreindre aux travaux forcés Tels des condamnés Au bagne Peut-on rappeler à Macron Ce qu'est le travail Ce qu'est le travail Faire des efforts En vue d'obtenir un résultat Comme nous le dit le Larousse Le travail n'est pas le monopole Du néolibéralisme Du capitalisme Des sociétés autoritaires Ou collectivistes De tous ceux qui ne voient que La productivité La rentabilité L'efficacité du travail Et qui maintiennent Précieusement Méticuleusement La tension au travail L'épuisement au travail L'asservissement au travail La soumission au travail Et avant tout La division du travail Pour mieux nous diviser Il est temps de nous rassembler Afin de travailler Oui Mais de travailler Pour le bien-être des travailleurs Et surtout Pour le bien-être De notre terre Qui souffre d'une terrible maladie Celle du grand capital Bravo Bravo Elvige Donc Merci S'il n'y a pas d'autres informations Bonjour Juste Parce qu'on a quelques secondes Samedi Je suis allée Par solidarité Saluer Les vendeuses Du magasin Camailleux Nationalement Ça fait 2500 personnes Qui vont se retrouver à la rue Tout ça à cause d'un requin Qui avait acheté Cette entreprise Et qui l'a dépecée Enfin bon Comme d'habitude Mais voilà On finit par s'habituer A cette horreur Et c'est très dur Et quand je suis allée Elles avaient pleuré En fait Elles venaient de perdre leur travail Et c'est douloureux Franchement Je ne suis pas ravie De vivre dans cette société-là Pardon Excusez-moi Voilà Oui c'est vrai Dans 15 jours Voilà Donc conclusion La prochaine émission Dans 15 jours Nous vous rappelons Le mail Pour vos réactions Infos Suggestions Paroles des citoyens Au singulier Arrobas Fréquences 7 Point net Merci les filles Merci Au revoir Au revoir Au revoir C'est toute une éthique On nous convoite Et nos voix vont au con On les consacre Que leur sacré con Sous-titrage ST' 501